bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu frozen punk beyond the ice jeu sur lequel j'ai fait quelques vidéos n'hésitez pas à les lire donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des commandes de vos habitants de vos paysans je sais pas comment ils appellent ça des pays ce sont les petites commandes que vous voyez ici alors certaines de vos coups se commandent vous demandent des produits donc là par exemple une demande une montre plus des rouleaux je sais quoi là du charbon plus déroulé là là je crois que c'est du bois plus la nourriture et du savon un truc comme ça je connais pas exactement tous les produits qu'il y a mais ils vous demandent plusieurs produits pour vous échanger contre certaines récompenses la plupart des récompenses des fois sont intéressantes et d'autres vraiment ça ne sert strictement à rien alors dans cette vidéo je vais vous donner mais je vais vous dire exactement lequel est le mieux et le plus que je conseille de faire pour le jeu et les petites astuces pour que vous y arrivez à chaque fois alors déjà par exemple la première chose à faire c'est de regarder de cliquer sur quelqu'un alors là vous voyez par exemple celui ci j'ai les deux ingrédients j'ai celui ci qui est bon et celui ci qui est bon donc je puis cliquer dessus donc il vous propose du charbon et du aspi voilà aspic contre de l'xp et une clé à molette cette clé à molette est très 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 utile quand vous avez une tempête tout l'été les tempêtes chaque soir à 19 heures donc c'est très important d'en avoir vous avez besoin de une à deux clés des fois par bâtiment pour réparer un bâtiment en général vous avez au minimum trois bâtiments détruits faire qu'il vous faut minimum par jour trois clés trois voire plus donc les clés vous pouvez regagner bien sûr en faisant des des commandes pour avec les habitants donc là bien sûr moi je vais les récupérer pour comme c'est intéressant une fois que j'ai récupéré il me dit parfait je revais dans mon entrepôt je vais regarder combien j'étais actuellement j'en ai 7 donc c'est bon alors faut faire attention votre entrepôt se remplit très rapidement j'ai réussi à monter en niveau mon entrepôt donc je suis pour 50 ressources mais vous allez voir que ça va monter très vite donc tout ça c'est des composants plus ou moins intéressant donc tous les composants ne sont pas intéressants pour vous je vais vous aider après je vais montrer quels sont plus intéressants donc là quand vous allez avoir une demande cliquez dessus donc là je vais là dessus il me demande une montre et 5 aspi et il vous propose 7 points xp pour montrer votre lien 22 de bois et une caisse alors l'expert vous l'avez à chaque fois donc ça vous aurez jamais de souci à vous faire donc c'est pas intéressant le bois franchement vous en gagner plus que ça donc franchement le bois vous vous intéresse pas voilà par contre le plus intéressant c'est ça donc là le coffre jaune vous permet de monter votre niveau d'entrepôt donc il est très intéressant donc là il vous faut 5 aspi et une montre les aspi se fabriquent ici donc là moi ce bâtiment et l'art mais c'est dans l'atelier du production donc là vous le voyez là il ya un petit symbole pour vous montrer que l'un de vos habitants qui vous demande une commande vous propose donc là vous construisent 5 par contre par contre il faut faire attention c'est à dire que si votre entrepôt n'a pas assez de place vous pourrez pas l'avoir donc là par exemple il me demandait une montre et cinq morceaux d'aspi donc en gros ça fait quatre c'était quoi c'est que cinq mots soit spi ou quatre cinq plus ça ça fait six donc il me faut six places donc là actuellement je reste plus qu'ils six places pour les avoir donc c'est parfait sauf que là il me demande la montre la montre je la construis ici dans l'autre pot qui est là bon là je l'ai eu voilà mais je vais dessus vais essayer d'aller dessus donc la récupérer donc c'est bon mais quand je vais dessus la montre vous cliquez dessus et vous voyez il vous faut deux planches plus 20 charbon donc il faut construire deux planches donc les deux planches il faut les stocker le temps de l'avoir donc il faut déjà créé vos deux planches pour plus les 20 charbon pour créer la montre avant de créer vos aspects parce que si vous créez vos aspects en premier vous aurez plus de place dans votre dans votre entrepôt à part si vous avez pas mal de place bien sûr donc là j'ai assez donc je vais construire mes cinq aspects pour compléter la commande le temps que ça fait ça je vais regarder les autres commandes donc moi je vous conseille toujours c'est de compléter une commande par une commande par une commande ne vous dispersez pas à créer toutes les commandes d'un coup parce que vous aurez jamais assez de place dans votre entrepôt pour pouvoir le faire à part si vous êtes très 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 avancé dans le jeu là moi je suis qu'au deuxième jour je suis pas très avancé le c'est pas l'autre pot est pas très gros donc malheureusement il faut faire avec donc faites les une par une donc là ça va se construire donc je veux regarder les autres celui ci il me propose pour un bout de bois de sandwich et trois savons de l'expert un lit et une vis l'expert quand je l'ai dit vous l'avez tout le temps donc ce côté là pas de souci le lit est très important pour vous construire les bâtiments donc les maisons donc vous regardez un petit peu si vous avez des construits maisons à construire là dont je vais là et je vois que les maisons j'en ai à construire donc tout ça vous devez construire quand vous avez pu elles sont grises et comme ça donc si vous avez besoin de lit prenez le si vous n'avez pas besoin de lit ne dépensez pas vos ressources parce que malheureusement les lits ils prennent une place donc là il m'en faut deux dont je construis que les deux j'ai comme je dis vous diverser se disperser pas donc là le lit il me le faut donc je le fasse le frein comme j'ai dit faites attention les lits vous prennent une place à chaque fois c'est pas comme les les points s'appellent comme les coffres ou ça que c'est ça va prendre une place par une place par une place donc il faut pas avoir de tout vraiment calculé quand vous n'êtes pas beaucoup de place dans votre inventaire il va reste que deux places donc là je vais attendre pour faire l'autre commande quand j'ai dit une commande par une donc celui ci est intéressant et ça cette vis vous permet de monter le niveau de votre entrepôt donc là je prends aussi celui ci il vous propose trois bâtons et trois savons contre de l'expé et une scie c'est aussi vous est très utile pour fabriquer la plupart de vos bâtiments donc c'est important d'en avoir aussi donc celui ci je le ferai après donc je vous apprends trois bâtons et trois savons alors faites attention quand vous construisez vos ressources donc là c'est bon je vais pouvoir faire celui ci et je trouve voilà là il va le faire voilà maintenant l'objectif c'est de faire celui ci il manque un savon et un bâton donc là je vais vous montrer je vais dessus la fatation chacun de vos ressources ici vous demande des ressources pour construire pour ce bâton là donc l'échafaudage c'est pas trop d'âge il vous faut deux bois et quatre charbon franchement c'est pas très cher mais le problème c'est que là c'est pas trop cher et celui ci il vous coûte 5 bois et 20 charbon donc il n'est pas trop cher non plus je vais le fabriquer voilà alors c'est là c'est pas trop cher là c'est pas trop cher mais quand vous avez ici vos dépenses qui sont dans le négatif et qui vont en descendant même et 20 ou 5 ça coûte cher donc c'est un peu chiant donc faites attention quand vous consommez donc là vous voyez celui ci je peux tout faire mais ça prendra sûrement de la place de celui ci donc je préfère attendre et regarder donc là ça me prend un lit donc c'est plutôt pas mal mais ça me prend mes trois sandwich je préfère pas j'attends de faire celui ci d'abord et après je compléterai le reste donc là celui ci fera attendre et celui ci est encore bon donc là voilà à peu près comment se passent les commandes de vos clients et à regarder donc je vous répète quand vous avez une commande cliquez dessus faites les yeux une par une vous regardez la première si ça vous intéresse regarder des produits qu'il vous faut fabriquer les et une fois que vous avez fabriqué les produits accepté une fois que vous avez fini passer à une autre commande vous cliquez dessus vous regardez si c'est bien vous prenez les produits et vous faites ce que vous pouvez faire c'est que pendant que les produits se fabriquent vous pourrez regarder des autres ceux ci voilà cependant que ça se fabrique par exemple vous pouvez regarder comme les autres fabriquer les autres commandes s'il ya des commandes qui vous conviennent pas du tout vous pouvez refuser ça vous coûte rien si vous refusez vous aurez toujours des autres commandes ne vous inquiétez pas mais le tout c'est de regarder un petit peu ce que vous avez à l'avance donc là par exemple celle ci je vais c'est de la faire donc il faut trois savons et deux échafauds encore donc on va faire les deux échafauds et après le savon aura de ça donc le ferait après alors je vais vous montrer un petit peu les composants que vous pouvez avoir dans vos commandes qui sont à peu près les plus importantes alors vous avez la possibilité d'avoir cela ces commandes là sont importantes c'est ce qui vous permet de monter le niveau maximum de vos entrepôts que ce soit pour les objets les boules bois charbon pour tout donc c'est des outils importants donc les deux choses comme ça n'hésitez pas à les prendre de suite si vous avez une commande alors par contre des fois vous avez des commandes avec le temps en le du temps un compte à rebours pardon en général les commandes vous avez moins de trois minutes pour pouvoir les livrer donc en gros faut déjà avoir votre produit dans le stock à part si vous que vous devez construire des toutes petites commandes mais si vous devez construire des grosses commandes violette qui sont ici là tout ça vous met du temps ça ça met combien de temps une heure pour construire voyez donc ça m'énormément pendant qu'elle est commande que vous pourrez pas forcément faire de suite si ces petites commandes comme ça vous pouvez potentiellement les faire mais des fois le reste non voilà non regardez bien donc le temps le temps si vous avez les commandes qui vous intéresse et que vous avez tout en stock faites le si vous êtes dans le compte à rebours vous n'avez pas fini c'est pas grave ne faites pas la mission concentrez vous sur ce que vous avez déjà donc ces deux ces deux objets si vous avez dans les commandes n'hésitez pas à les prendre de suite c'est la partie des meilleurs on voit là après vous avez cette celle ci vous permet de monter vos bâtiments maison qui vous donne de l'or ces bâtiments là vous pas cet objet là vous permettent de construire et vos différents bâtiments je vais vous montrer là oui je vais dans système là vous voyez système système voilà dans les productions il vous en faut ici ici industrie voyez ici vous en faut partout en gros ça vous aide à construire vos bâtiments donc il n'y a pas le choix il faut c'est un des ressources qui vous font en priorité pour construire les bâtiments ça c'est pour augmenter les entrepôts ça c'est pour les bâtiments où ça c'est que vous en avez un prenez-le à chaque fois j'ai fait le coup au début mais il n'y a pas le choix voilà ça tout ce qui est violé ce sont des objets qui seront alors pour moi pour le début du jeu sont pas trop utiles par contre comme c'est du violet c'est plutôt long à construire donc si vous les avez et que vous avez d'autres objets comme ça n'hésitez pas si vous avez tout seul au début du jeu ça vous intéresse pas trop voilà par contre peut-être que plus tard dans l'avancement du jeu c'est très utile parce que comme c'est très long souvent ça peut être intéressant le livre les bombes ne sont pas très intéressantes vous les avez pas très intéressant les fusées prenez les fusées vous aideront à invoquer des personnages prenez les si vous avez passant j'ai trouvé qu'une depuis que j'ai commencé à jouer et les clés à molette sont très utiles aussi ça vous permet de réparer les différents bâtiments qui sont endommagés à cause des tournades ou blizzards etc que vous avez comme je vous ai dit vous avez au minimum trois bâtiments défoncés par jour voire peut-être plus donc il faut au minimum trois voire quatre clés à molette dans la journée et puis tout le reste c'est peu important dans le jeu voilà si vous avez celle ci donc notamment c'est ça si c'est ce qu'on sait casser qu'ils vont fabriquer celle ci si vous avez cassé prenez en général tout ce qui est jaune c'est très important donc n'hésitez pas violer ça dépend les qu'au début c'est pas trop important si vous avez de la place n'hésitez pas à les prendre et si vous n'avez pas de place pas très important le plus important cc de là avec laquelle molette en 3 tout ce qui est bleu cc les trois plus importants dès vous avez des commandes qui vous demandent ces produits la bête n'hésitez pas si vous avez beaucoup de place dans votre inventaire et ben n'hésitez pas à construire plusieurs faire plusieurs commandes en même temps c'est pas un problème voyez celui ci ça m'intéresse pas je refuse de le direct voilà et là d'autres commandes vont arriver ne vous inquiétez pas voilà donc faites les un par un si vous n'avez pas beaucoup de place si vous avez beaucoup pas dans l'entrepôt peut-être un ou deux voilà c'est vous qui voyez le tout c'est que vous ayez pas comme moi ça m'arrive quand j'ai pas beaucoup de place les produits restent en l'air et si ça reste en l'air et ben malheureusement vous pouvez pas les prendre vous pourrez pas à l'attention pas d'entrepôt vous pouvez pas faire la mission donc faire très attention voilà eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et accouchent la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous et bonne game ciao